Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de l'histoire des estimations de l'âge de la Terre. Cette vidéo a pour objectif non seulement de vous apprendre quel est l'âge de la Terre, mais surtout de vous montrer que le savoir se construit progressivement et que ce savoir qui est aujourd'hui partagé par tous les scientifiques, puisque tous les scientifiques partagent la même connaissance de l'âge de la Terre, tous les scientifiques sont d'accord pour dire que l'âge de la Terre est d'environ 4,57 milliards d'années, ce savoir s'est construit très progressivement, et qu'il a fallu donc non seulement du temps, mais aussi des débats parfois vifs entre scientifiques pour aboutir à cette connaissance qui est aujourd'hui partagée par tous. Tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que l'histoire scientifique des estimations de l'âge de la Terre ne débute vraiment qu'au XVIIIe siècle, puisque avant le XVIIIe siècle, certains personnages historiques qui s'étaient intéressés à l'âge de la Terre avaient tenté des estimations, mais ces estimations n'étaient pas scientifiques. Elles étaient soit philosophiques, soit religieuses. En effet, à l'Antiquité, les philosophes grecs pensaient par exemple que l'âge de la Terre était infini et que la Terre était en perpétuel renouvellement. Dans la philosophie indienne, on a également d'autres types d'estimations de l'âge de la Terre. En tout cas, à l'Antiquité, c'était les philosophes qui pensaient que la Terre avait un âge infini. Au Moyen-Âge, c'est plutôt les religieux qui ont essayé d'estimer l'âge de la Terre, et pour estimer cet âge de la Terre, les religieux au Moyen-Âge utilisaient la chronologie biblique, c'est-à-dire l'âge des différents personnages de la Bible, l'âge de leur mort, l'âge de leur naissance, la durée de vie, le nombre d'enfants qu'ils ont eus, et à partir de ça, ils ont reconstruit une chronologie de l'histoire de la Bible et estimé un âge de la Terre d'environ 6 000 ans. Donc au Moyen-Âge, on pensait que la Terre avait 6 000 ans, et cette estimation était uniquement basée sur les textes religieux, en l'occurrence la Bible, et c'était donc une estimation biblique de l'âge de la Terre, et non scientifique. Donc les premières estimations scientifiques de l'âge de la Terre, elles apparaissent au XVIIIe siècle avec un physicien qui s'appelle Buffon, et c'est le premier scientifique à mettre en œuvre une démarche expérimentale pour tenter d'estimer l'âge de la Terre. C'est ça qui est important de voir avec Buffon, qui est un physicien, c'est qu'il fait une démarche expérimentale. Le principe de son expérience pour estimer l'âge de la Terre est le temps de refroidissement de boulet qu'il a chauffé. Alors pourquoi cette expérience, selon lui, permet d'estimer l'âge de la Terre ? Puisque Buffon fait l'hypothèse qu'au tout départ, la Terre était une énorme boule en fusion, et qu'aujourd'hui elle ne l'est plus, et donc qu'entre le moment où elle était une boule en fusion et aujourd'hui, il a fallu un certain temps pour qu'elle se refroidisse complètement. Donc ça c'est l'hypothèse de départ de Buffon. Et ensuite il fait une expérience pour tester du coup combien de temps il faut pour quelque chose de chauffé et en fusion se refroidisse et donc devienne complètement solide. Et donc il va chauffer des boulets en métaux de différentes tailles, et il va voir que selon la taille du boulet, le temps de refroidissement augmente lorsque le boulet est grand. Plus le boulet est petit, plus il se refroidit vite, plus le boulet est gros, plus il se refroidit lentement. Et en extrapolant les observations de cette expérience, et en estimant que du coup la Terre c'est l'équivalent d'un boulet, mais en beaucoup plus gros, il obtient une estimation de l'âge de la Terre, et il obtient une estimation de 75 000 ans. Alors 75 000 ans, ça peut paraître beaucoup, surtout si on compare aux estimations bibliques qui estimait que la Terre avait 6 000 ans, 75 000 ans c'est bien plus que 6 000 ans, mais 75 000 ans c'est aujourd'hui complètement ridiculement petit comme âge de la Terre par rapport à l'âge qu'on connaît aujourd'hui, qui est de 4,57 milliards d'années. Ce qui est important de voir ici, c'est qu'on a une première approche expérimentale, et donc scientifique, de quel âge pourrait avoir la Terre, qu'elle est basée sur des choses pas complètement idiotes, puisque en effet au début de sa formation, la Terre était très très chaude, et elle s'est refroidie depuis. Mais cette estimation de l'âge de la Terre, part également du principe que cette sphère très très chaude qui se refroidit, n'a pas de nouvelles sources de chaleur interne, or aujourd'hui on sait que la Terre a une source de chaleur interne, notamment du fait des éléments radioactifs qui sont présents à l'intérieur. Donc il y a des hypothèses fausses au départ, mais pour l'époque, ces hypothèses ne sont pas du tout scandaleuses par rapport au savoir existant, et en l'occurrence ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une expérience qui aboutit à une estimation avec une valeur chiffrée de l'âge que pourrait avoir la Terre. Ensuite on arrive au XIXe siècle, et au XIXe siècle c'est la période la plus intéressante concernant la construction de ce savoir scientifique sur l'âge de la Terre, puisque c'est une période où il va y avoir une controverse scientifique, c'est-à-dire un désaccord entre les scientifiques sur l'âge de la Terre. Alors, pourquoi il y a controverse ? Puisque tout d'abord on a l'approche des géologues comme Lyle, qui lui n'estime pas d'âge précis, il estime juste que la Terre est très très ancienne, beaucoup plus ancienne que l'âge avancé par Buffon. Pourquoi Lyle, le géologue, estime que la Terre est très 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 ancienne ? Il observe les processus géologiques, notamment le temps de formation et d'évolution des paysages naturels. Il observe qu'à l'échelle d'une vie humaine, on voit très très peu de changements dans l'évolution des paysages, or les paysages qui sont à la surface de la Terre sont très complexes, et donc si avec nos yeux d'humains on voit très très peu de variations de ce paysage au cours de notre vie, c'est que pour aboutir à tous ces paysages très diversifiés et avec vraiment des différences de relief importantes, il a fallu énormément de temps pour que ces paysages se forment. C'est basé sur le principe d'actualisme qui dit que les causes actuelles, les causes des processus actuels, sont les mêmes que les causes des processus passés. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ce qui change un paysage, on connaît ses causes, l'érosion par exemple, il n'y a pas de raison que par le passé, ces processus n'existaient pas et étaient à l'origine des mêmes effets. Par conséquent, si aujourd'hui on voit que l'érosion d'une vallée par une rivière est très très lente, dans le passé, elle était très très lente aussi, et donc si tous ces processus ont toujours été très très lents, l'âge de la Terre doit nécessairement être très grand pour expliquer la diversité des paysages qu'on observe à la surface de la Terre. Alors ce qui est intéressant de voir avec l'aïeule, c'est déjà que 1, le premier à avoir fait une estimation de l'âge de la Terre est un physicien, et ici on a un géologue, donc une autre discipline scientifique. A la différence de Buffon, on n'a pas d'estimation chiffrée de l'âge, on n'a pas de calcul non plus, par contre on a l'observation du réel qui permet d'estimer un âge très ancien, ce qui n'était pas le cas avec Buffon, puisqu'il n'y avait pas d'observation du réel, c'était une démarche expérimentale. Ici on a une observation du réel qui permet d'aboutir à une estimation non chiffrée de l'âge de la Terre, et pour l'aïeule, l'âge de la Terre est beaucoup plus ancien que ce qu'on ne le croit. On a également Darwin, que j'ai également mis en vert, puisque j'ai mis en vert les scientifiques plutôt géologues ou biologistes, donc les sciences naturelles, et en bleu j'ai mis les physiciens. Donc en vert Darwin, qui est lui un biologiste, et qui estime que l'âge de la Terre est d'au moins 300 millions d'années. Donc lui, il y a une estimation chiffrée qui est faite, même si plus tard il l'a retirée de son livre principal, L'origine des espèces, parce qu'il n'assumait pas vraiment l'estimation qu'il faisait. Mais les 300 millions d'années qu'estime Darwin, on voit qu'ils sont très très largement supérieurs à l'âge estimé de la Terre par Buffon, et qu'on est dans un ordre de grandeur qui commence à se rapprocher de l'âge actuellement connu de la Terre, donc du vrai âge de la Terre. Alors selon Darwin, l'âge de la Terre est d'au moins 300 millions d'années. Pourquoi Darwin pense que l'âge de la Terre est si ancien ? Parce que lui se base sur sa théorie de l'évolution, et sur le fait que le vivant, les êtres vivants, évoluent très lentement. La sélection naturelle, et les autres processus qu'il n'a pas forcément mis en évidence, mais lui c'était surtout la sélection naturelle, les processus qui font évoluer les différentes espèces vivantes au cours du temps sont également des processus très lents, donc il y a vraiment une proximité dans la théorie par rapport à l'aïeule, puisqu'on se base sur les processus que l'on connaît actuellement, on voit qu'ils sont lents, et on estime que s'ils sont lents, ils l'ont toujours été, et que du coup pour expliquer pour l'aïeule la diversité des paysages, il a fallu beaucoup de temps, et pour Darwin, pour expliquer la diversité des espèces vivantes, il a fallu beaucoup de temps. Si l'évolution est très très lente, et que les espèces mettent beaucoup de temps à évoluer et à devenir de plus en plus différentes les unes des autres, et qu'on observe aujourd'hui que la diversité des êtres vivants est très importante, si tous ces êtres vivants descendent d'une population ancestrale, et si aujourd'hui tous ces êtres vivants sont si différents les uns des autres, il a fallu énormément de temps pour que ces êtres vivants se différencient les uns des autres, et le temps nécessaire pour expliquer l'importante diversité qu'on observe aujourd'hui est un temps très long, et Darwin estime qu'il est d'environ 300 millions d'années. Donc là, avec Darwin, on a une estimation chiffrée, mais on n'a pas de calcul d'âge de la Terre, on est basé encore une fois sur l'observation du réel, le réel ici, c'est la diversité des espèces vivantes qui existent sur Terre, on s'appuie sur la théorie, la théorie de l'évolution, donc avec la sélection naturelle qui explique comment les formes évoluent au cours du temps, et à partir de cette théorie de l'évolution, Darwin estime qu'il a fallu un temps très très long pour expliquer l'évolution des espèces et l'importante diversité qu'on observe aujourd'hui, et il estime un âge de la Terre d'au moins 300 millions d'années. Donc là, on a avec Lyell et Darwin, les biologistes et les géologues qui estiment que la Terre est très très ancienne, que l'âge de la Terre est très très important. En parallèle de ça, on a Kelvin, toujours au 19ème siècle, qui lui est un physicien, comme Buffon, qui lui aussi va estimer l'âge de la Terre. Alors dans la façon dont Kelvin estime l'âge de la Terre, on a beaucoup de proximité avec la façon qu'avait fait Buffon, puisque comme Buffon, Kelvin va partir du principe qu'au départ, la Terre était une énorme boule en fusion, donc une énorme boule très chaude, et qu'il a fallu un certain temps pour qu'elle se refroidisse. Par contre, à la différence de Buffon, Kelvin ne va pas faire d'expérience, il ne va pas faire d'expérience de modélisation. On avait dit que Buffon avait chauffé des boulets pour modéliser la Terre à son état initial, et attendu le temps que les boulets se refroidissent pour modéliser le temps de refroidissement de la Terre. Lui, Kelvin, ne va pas faire d'expérience, mais il va faire des calculs. C'est le premier des quatre scientifiques que j'ai présenté jusqu'à présent qui fait vraiment des calculs. Et Kelvin, ces calculs, ils vont être basés sur une théorie mathématique qui est la théorie de Fourier, qui est la théorie analytique de la chaleur, qui décrit la façon dont les transferts thermiques se font, et notamment les transferts thermiques par conduction. Donc Kelvin fait l'hypothèse que cette Terre était également très 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 chaude au départ, et aujourd'hui s'est refroidie complètement, ce qui est une hypothèse qui n'est pas totalement fausse puisqu'on est très proche de la réalité. Par contre, il fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de source de chaleur interne, ça c'est une hypothèse qui est fausse puisqu'aujourd'hui on sait qu'il y a de la radioactivité à l'intérieur du globe qui est responsable d'une émission de nouvelles sources de chaleur. Donc ça, c'est une erreur de Kelvin, mais pour l'époque on n'est pas encore au courant de ça, donc il est totalement normal qu'on puisse faire cette hypothèse. Mais la dernière hypothèse que Kelvin fait, il fait l'hypothèse que les transferts de chaleur au sein de la Terre se font par conduction, et d'ailleurs c'est pour ça l'hypothèse de la chaleur de Fourier, il fait l'hypothèse que la chaleur se transmet par conduction, c'est-à-dire de proche en proche, par contact des matériaux les uns à côté des autres. Or ça, c'est également une hypothèse fausse puisque aujourd'hui on sait, mais on ne le savait pas à l'époque, que les transferts de chaleur à l'intérieur de la Terre sont essentiellement faits non pas par un transfert de chaleur par conduction, c'est-à-dire de proche en proche, mais par un transfert de chaleur par convection, c'est-à-dire avec des déplacements de matière. Mais ça on le sait que depuis très récemment, notamment avec la tectonique des plaques. Comme là on est au XIXe siècle, il n'est pas du tout scandaleux que Kelvin fasse l'hypothèse que la chaleur à l'intérieur de la Terre, comme la Terre est solide, elle se transmet par conduction, c'est-à-dire par transfert de chaleur par contact de proche en proche et non par déplacement de matière, puisque penser à l'époque qu'il puisse y avoir d'importants déplacements de matière à l'intérieur de la Terre alors qu'elle est solide est quelque chose de plutôt pas normal, alors qu'il aura fallu attendre qu'on comprenne la tectonique des plaques pour comprendre que même si la Terre est en grande partie solide, ce n'est pas parce qu'elle est solide qu'il ne peut pas y avoir de mouvement de matière. Alors donc, Kelvin, lui, va utiliser les équations physiques pour calculer le temps de refroidissement de la Terre en faisant l'hypothèse que ce refroidissement se fait par conduction en utilisant la théorie analytique de la chaleur et lui, ses calculs, lui permettent d'estimer l'âge de la Terre à 20 millions d'années. La puissance du résultat obtenu par Kelvin en comparaison au résultat obtenu par les biologistes et les geologues, c'est que Kelvin s'appuie sur des lois physiques et sur un calcul alors que Darwin et Lyell ne font pas de calcul. Ils estiment juste que la Terre est très 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 ancienne. En revanche, la force des estimations de Darwin et Lyell c'est qu'elles se basent sur l'observation du réel alors que Kelvin ne peut pas observer le réel pour voir la Terre telle qu'elle était à l'origine. C'est impossible. Donc lui, il fait des hypothèses sur ce qu'était la Terre au départ. Donc vraiment, chacune des différentes approches scientifiques pour estimer l'âge de la Terre a ses avantages et par contre, ce qu'on voit, c'est que ces différentes estimations de l'âge de la Terre aboutissent à des grandes différences de résultats puisqu'avec Kelvin et ses 20 millions d'années, on a un âge de la Terre quand même plutôt faible par rapport à l'âge très important estimé par Darwin et Lyell qui, eux, pensent que la Terre est bien plus antigène que ce que le dit Kelvin. Donc on est vraiment à une époque où entre les physiciens qui estiment que l'âge de la Terre n'est pas très ancien, 20 millions d'années pour Kelvin, et les biologistes et les géologues qui estiment que l'âge de la Terre est très ancien, c'est-à-dire au moins 300 millions d'années si ce n'est presque plusieurs milliards d'années. On a les physiciens qui pensent que l'âge de la Terre est petit et les biologistes et géologues qui pensent que l'âge de la Terre est très important et c'est ça qu'on appelle une controverse scientifique puisqu'on a différentes approches qui aboutissent à des résultats qui s'opposent et donc qui sont en contradiction et donc on a une controverse scientifique sur l'âge de la Terre au 19ème siècle. Autre chose sur laquelle je me permets d'insister à nouveau c'est que Kelvin peut faire des calculs contrairement à Buffon qui ne pouvait pas en faire puisque Kelvin bénéficie des équations obtenues par le mathématicien Fourier chose dont bénéficiait pas Buffon donc Buffon. Donc en l'occurrence c'est donc les nouveaux faits c'est-à-dire l'apport de la théorie analytique de la chaleur qui ont permis à Kelvin d'aller un peu plus loin dans la démarche que ce que ne l'avait fait Buffon. Enfin au 20ème siècle on arrive au consensus sur l'âge de la Terre puisqu'aujourd'hui tous les scientifiques sont d'accord pour dire que la Terre a 4,57 milliards d'années. Comment on a pu aboutir à ce consensus ? C'est grâce à la découverte de la radioactivité par Rutherford et à l'invention du spectromètre de masse qui est un appareil qui permet notamment de compter le nombre d'éléments radioactifs qu'il peut y avoir dans les matériaux qu'on peut obtenir aujourd'hui l'âge de la Terre. C'est Patterson qui est un physicien qui lui va utiliser la décroissance radioactive pour calculer l'âge qu'a la Terre. En effet si dans un matériau par exemple si dans la Terre il y a un certain nombre d'éléments radioactifs au moment de la formation si ces éléments sont radioactifs il va y avoir une décroissance radioactive et plus le temps va passer moins la Terre ne va contenir de ces éléments radioactifs. Donc en comptant le nombre d'éléments radioactifs qu'on a aujourd'hui on peut avoir une estimation de combien de temps il a fallu pour qu'on passe de cette quantité d'éléments radioactifs au départ à la quantité d'éléments radioactifs qu'on a aujourd'hui. En réalité c'est bien plus complexe que ça mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo et ces estimations donc de l'âge de la Terre sont obtenues grâce à la décroissance radioactive qui est donc l'observation de la quantité d'éléments radioactifs qu'on a à un instant T et l'estimation de combien de temps il a fallu pour qu'on en ait autant aujourd'hui et ça ça permet d'obtenir l'âge de la Terre et en l'occurrence Patterson mesure la radioactivité dans des météorites qui se sont formés en même temps que la Terre c'est à dire qui se sont formés en même temps que le système solaire et donc qui ont le même âge que la Terre et en étudiant un âge de la Terre de 4,57 milliards d'années qui est aujourd'hui l'âge qui est accepté par tous les scientifiques notamment parce qu'on a reproduit cette expérience de mesure et on obtient toujours des résultats très très proches de 4,57 milliards d'années donc la Terre est très ancienne bien plus ancienne que toutes les estimations qui avaient été faites auparavant on a ici un physicien qui aboutit à un résultat assez proche au final de ce que estimait les biologistes et les géologues au 19ème siècle puisqu'on se souvient que Darwin et Lyell pensaient que la Terre était très très ancienne c'est confirmé pas Patterson mais l'avantage et la robustesse de ce qu'avance Patterson ici c'est que non seulement c'est en accord avec l'évolution des espèces donc la biologie et l'évolution des paysages donc la géologie mais surtout c'est obtenu grâce à nos connaissances scientifiques grâce à des équations et des lois physiques et grâce à du calcul donc aujourd'hui il y a consensus mais ce consensus n'a été possible que parce que progressivement on a eu des nouveaux faits et sans la découverte de la radioactivité on serait sans doute encore dans la controverse sans l'invention du spectromètre de masse aussi et donc ce qu'on voit c'est que c'est grâce à l'apport des nouveaux faits donc des nouveaux savoirs et des nouvelles techniques que la construction de cette connaissance scientifique qui est la connaissance de l'âge de la Terre a pu se faire et qu'on a pu aboutir aujourd'hui à un consensus sur l'âge de la Terre voilà pour l'histoire des estimations de l'âge de la Terre sur l'âge de la Terre sur l'âge de la Terre